bonjour alors aujourd'hui la nouvelle recette cannelloni d'aubergine à la purée de butternut donc là pour cette recette j'ai pris quatre aubergines coupées en lamelles comme vous voyez que j'ai fait déjà griller sur la plaque la purée de butternut j'ai pris la moitié d'un butternut coupé en dés que j'ai fait cuire dans une casserole d'eau donc j'ai mis les butternut coupé en dés j'ai couvert d'un verre d'eau une pincée de sel et une cuillère à café de sucre donc j'ai laissé réduire jusqu'à ce qu'il ya plus d'eau dans la casserole après je l'ai écrasé avec le presse purée et donc bien sûr les cannelloni ça va être cuit dans une sauce tomate que j'ai déjà préparé donc la sauce tomate elle est déjà prête donc comme d'habitude pas de déchets j'ai rajouté dedans les dés d'aubergine qui restait 500 g de tomates concassées une cuillère à soupe de concentré de tomates quatre cuillères à soupe d'huile d'olive quatre gousses d'ail et j'ai laissé mijoter pendant une vingtaine de minutes et les épices comme d'habitude comme la même sauce que j'ai utilisé précédemment donc une cuillère à soupe de coriandre moulue une cuillère à soupe de paprika sel et poivre et un morceau de sucre avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et bien sûr faut pas oublier les feuilles de laurier donc cette recette est très rapide on va prendre les lamelles d'aubergine on va rajouter un petit peu de purée j'enroule et je place directement dans la sauce moi je voulais utiliser tous les légumes qui me et cette recette vous pouvez aussi l'utiliser avec enfin vous pouvez remplacer les les aubergines par des courgettes ça sera toujours aussi bon c'est des légumes qui se marient très bien ensemble ça donne un très bon goût avec la sauce tomate alors quand vous coupez les aubergines en lamelles comme ça faut pas que ça soit trop épais alors faites très attention moi j'ai utilisé la mandoline et bah ça m'a un petit peu voilà donc faites attention voilà là j'ai terminé les cannellonis elles sont toutes prêtes alors donc je vais j'ai mis directement dans le le la marmite où j'ai fait le le fait tout j'ai fait la sauce tomate ça prend moins de vaisselle donc là je vais rajouter juste le fromage par dessus moi j'ai pris un petit peu de mozzarella voilà vous pouvez utiliser du gruyère l'émantale ce que vous avez comme fromage si vous avez aussi un petit peu de basilic séché vous mettez un peu par dessus ça donne un très bon goût voilà donc là le plat est quasiment terminé je vais le passer au four bien sûr j'ai laissé préchauffer le four à 180 degrés donc là je vais l'enfourner pour une vingtaine de minutes vraiment juste pour que le fromage gratine parce qu'à l'intérieur tout est cuit voilà quand vous voyez le plat est prêt le fromage il a bien gratiné là je vais vous montrer ce que ça donne c'est très chaud c'est extrêmement froid voilà le plat est terminé ça sent très bon j'espère que la recette vous a plu à très bientôt au revoir et ... ...